S'il y a un projet d'automatisation dans une entreprise, il ne faut pas hésiter. Ma PME avait besoin de robots. Je suis Christian Soulier, je suis directeur de Coffre Elite, une société de 45 personnes environ. On fait des coffres tunnels pour la construction. On a eu l'opportunité d'intégrer la production, au départ avec des machines très très simples, et ensuite on a eu besoin de s'industrialiser. On a surtout besoin de machines qui sont vraiment dédiées à notre métier, donc il faut les inventer. Je vois ce qu'on a fait. L'automatisation, on a toujours voulu la faire. On est parti sur des machines simples, et là, le robot, c'était une évolution. Il faut trouver des bons partenaires pour le faire, et le CRIT Albi nous a permis de nous mettre le pied à l'étrier pour la robotique. Pour nous, le bénéfice des robots, c'est fiabilité, c'est extrêmement important, répétitivité. Surtout que, quand même, on fait des produits bâtiments, et ils travaillent dans la poussière, ils ne travaillent pas forcément dans des environnements qui sont faciles pour eux. Mais ils sont extrêmement bien protégés de par leur conception. Moi, je suis agréablement surpris par l'utilisation des robots, et par le fait que, tout compte fait, il n'y a pas tant d'entretien que ça dessus. Pour les équipes, au départ, c'était une surprise de voir les robots. Un robot, on se dit, ça enlève du travail. Mais non, pour moi, le robot n'enlève pas de travail. Au contraire, il en donne, parce qu'on a des machines spécifiques, et c'est bien dédié à notre métier. Maintenant, les collaborateurs sont ultra convaincus. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Les robots font des éléments de construction. On a des collaborateurs qui pilotent les robots. C'est une machine qui fait partie de l'environnement de l'entreprise. Pour moi, le robot est générateur d'activités. Ça nous a permis d'avoir un champ d'action beaucoup plus large, de faire des produits de qualité, et pour nous, de progresser. La vraie idée, c'est d'être de plus en plus performant sur le marché, en apportant de nouvelles solutions, de la souplesse, de pouvoir mettre des nouvelles technologies au service de notre production. Il y a une chose aussi importante, on le sait tous que l'électricité a augmenté, et nous, il y a une souplesse qui est intéressante. Comme on travaille à H24 sur le site, on prépare les robots pour l'équipe de nuit, et on les fait fonctionner la nuit. Effectivement, on a acheté des robots d'occasion. C'est une opportunité. Ça nous permettait aussi de nous lancer dans la robotique à moindre coût. Il y a des machines qui sont très spécifiques. On se dit, si on n'était pas sûr du résultat du process que l'on voulait mettre en place, le robot pouvait l'utiliser à autre chose. Donc maintenant, on pense principalement robotique. On n'avait pas les ressources pour la programmation. On avait un intégrateur qui nous permettait aussi d'utiliser ces robots, de faire la programmation et d'avoir une utilisation confortable pour nous. Quand on a des changements de format ou des nouveautés intégrés, on a une programmation qui permet aussi de faire certaines choses nous-mêmes. On est à l'écran, que tout est simple à utiliser. C'est formidable pour les opérateurs. Alors, pourquoi aussi KUKA ? Parce que c'est important aussi. On voyait aussi sur les salons, chez nos partenaires, chez d'autres partenaires, on voyait ces robots, notamment en Allemagne. On les voyait bien fonctionner. Donc on les voyait manipuler les briques, on les voyait dans d'autres applications. On se dit, quand même, chez nous, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On n'avait pas du tout d'a priori négatif sur la marque. Toujours une histoire de rencontre. Donc, il faut rencontrer les bonnes personnes. Et quand on rencontre les bonnes personnes, tout va bien. Globalement, un robot, ce n'est pas figé. Si on réfléchit bien au départ, on peut lui donner des tâches complémentaires dans le temps. Qu'elle n'hésite pas. Si elle a bien détecté son besoin, il faut y aller sans hésitation. Toujours un principe, le risque, c'est que ça marche. Quelque part aussi, ça change l'entreprise. Ça change les équipes. C'est une motivation dans le sens qu'il y a de l'équipement dans l'entreprise. C'est un vecteur d'image aussi. Ça tire l'entreprise sur un autre niveau, de l'avoir équipé de robots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada